Bienvenue dans un monde pétri de tradition. Dans un monde où la culture règne en chef. Bienvenue dans le monde des comians. Ce groupe de féticheuses est issu du peuple Annie, situé dans l'est de la Côte d'Ivoire. Depuis la nuit des temps, elles font la renommée du grand groupe à Caen, s'étendant jusqu'au Ghana, compte tenu dit-on de leur capacité à offrir des services de guérison et de bien-être social. Pour intégrer notre école, il faut forcément être incarné par des génies. Pour pouvoir intégrer l'école, pour être commun, il faut forcément avoir des génies. L'école des comians prend une vingtaine d'élèves chaque année qu'elle forme pendant 3 à 7 ans à l'étude des plantes médicinales, au règlement des litiges familiaux et aux dons traditionnels. Les solutions dépendent des personnes qui viennent nous voir. Vous voyez, il y a des gens qui sont malades. Il y a d'autres qui ne sont pas malades, mais ils ont d'autres problèmes. Donc on règle tout ça. Quand on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas, on lui dit qu'on ne peut pas. Même quand on doit passer par les hôpitaux, on passe forcément par les hôpitaux avant d'arriver ici. L'école des comians n'exige pas de participation financière des élèves. Elle ne bénéficie donc d'aucune aide publique et peine à survivre. Elle espère de ces faits trouver un mécène pour perdurer, voire s'étendre. Le centre depuis toujours survit principalement grâce aux efforts de la fondatrice et aussi de bien d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a les pensionnaires, il y a des bienfaiteurs, mais avec les crises, ça devient de plus en plus difficile. Donc pour pouvoir maintenir ce centre comme patrimoine, le centre souhaiterait que l'État de Côte d'Ivoire l'accompagne avec une subvention. Outre les élèves en formation qui vivent généralement sur place, l'école accueille également de nombreux malades ou patients souffrant de cancer, d'infertilité, de troubles mentaux et désireux d'être soignés par les comians. ...